Tu peux nous jouer un petit truc là ? Lui, c'est Jérôme. Jérôme est luthier. Et en France, il y a moins de 500 personnes qui pratiquent ce métier. C'est un véritable savoir-faire dans la restauration et la fabrication des instruments à cordes. Et j'ai passé ma journée ici, chez Jérôme Casanova, qui a un atelier un peu particulier. Il est spécialisé dans les guitares. Il m'a mis au défi et vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Salut Jérôme. Salut Gaspard. Enchanté. Enchanté également. Merci de me recevoir ici. On est à l'atelier Casanova. Tout à fait. C'est un atelier et une galerie de présentation de belles guitares. Je suis très curieux de voir. Je peux rentrer ? Vas-y, vas-y. Ok. Ici, on fait tout ce qui est autour des réglages. C'est-à-dire préparer les instruments pour le jeu. On prépare les guitares qu'on va donner à la vente. Mais aussi les instruments qui nous sont apportés par les musiciens ou les musiciennes. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la création de cet atelier ? Ce lieu existe depuis 1971. C'est-à-dire que c'est une des plus anciennes boutiques avec une seule thématique, qui est celle de la lutterie. Ici, dans la galerie. Le métier de luttier, en quoi ça consiste ? C'est un métier qui consiste à réparer, régler, restaurer, entretenir, vendre, estimer, et expertiser les instruments de musique. Mais qu'on comprenne bien, ici, tu n'es pas un accordeur. Il faut savoir les accorder, c'est important. Il nous arrive des fois que des gens déposent un instrument simplement pour l'accorder, mais en règle générale, c'est pour faire beaucoup plus de choses dessus. Le luttier, moi, je sais pas pourquoi, historiquement, j'avais comme image celui ou celle qui créait l'instrument. Je crée également des instruments. J'ai fabriqué beaucoup de guitares classiques. Et là, comme ça, si je te demande trois qualités pour un aspirant luttier, lesquelles ce serait ? Je pense que le rapport au temps. Il faut être patient, d'une part, et c'est surtout que c'est des métiers qui s'inscrivent dans la durée. Et puis aussi, le plaisir de travailler manuellement. Et surtout, l'intérêt que l'on porte à la musique... Il faut être musicien pour devenir luttier. Oui, il faut être musicien, alors après, à un niveau qui peut rester modeste, mais il faut pouvoir les entendre. Parce que la forme de l'instrument, c'est un élément, mais ce que l'on demande à un instrument, c'est le son. Et ce que l'on fait quand on est luttier, c'est de produire du son. Pas uniquement produire un objet physique. C'est l'association des deux qu'il faut maîtriser, et ça prend du temps. Alors peut-être que c'est un peu une question naïve, mais est-ce qu'il faut l'oreille absolue pour être luttier ? Non, je n'irai pas jusque-là, sinon il n'y aurait pas beaucoup de luthiers et de métiers. Mais il faut en tout cas s'intéresser à la musique, et oui, avoir une bonne audition. À quel moment tu as ce déclic en disant « Ok, moi je vais devenir luthier, ça va devenir mon métier » ? C'est arrivé un peu par hasard, c'est-à-dire que je cherchais justement ma voie. J'étais plutôt intéressé, on va dire, par des disciplines artistiques. Et c'est vrai qu'un jour, ma mère que je remercie m'a dit que c'était un métier, qu'on pouvait apprendre ce métier. Et c'est elle qui finalement m'a aiguillé sur ce type de formation. Et ça m'a tout de suite beaucoup plu. Je vois des outils que je connais. Je ne suis pas très bricoleur, mais je crois comprendre un petit peu ce que c'est. Ici, par contre, je n'en ai aucune idée. Alors c'est vraiment un outil qui est un outil de luthier. Ça s'appelle un canif. D'accord. C'est ni plus ni moins une lame que l'on affûte et qui peut être biseautée de différentes façons. Donc on en a toute une série qui permet plusieurs utilisations. Là, vous avez aussi ce qu'on appelle des racloirs. C'est simplement des bouts de métal que l'on affûte et qui permettent de racler le bois et d'obtenir une très belle finition. Bien évidemment, si vous raclez une pièce de bois avec une forme arrondie, vous faites un creux dans la matière. Et ici, ça, ce n'est pas des instruments de torture ? Alors on peut s'en servir éventuellement. Pour coller, il faut des presses. Et ça, ce ne sont que des presses. Souvent, on a un même outil, mais de taille tout à fait différente. Et là ? Ici ? Alors ça, c'est une guitare qui va être destinée à la vente. Donc c'est une Martine, donc c'est la plus ancienne des marques américaines. C'est eux qui ont créé ce qu'on appelle la guitare folk. Donc elle est de 1957. Et ce que l'on va faire, c'est la régler complètement pour qu'elle soit parfaite pour le jeu. Vu que c'est un instrument qui est ancien, elle a besoin de soins et d'ajustage précis. Et en haut, tu as une galerie, c'est ça ? Exactement. Toutes les guitares que nous vendons sont présentées à l'étage. Et je t'invite à aller les voir. Ok. Bon, écoute, il ne faut pas me le dire deux fois. Ah ouais, d'accord. Donc ici, c'est un petit peu la caverne d'Alimaba. Incroyable. De nombreuses guitares dans toutes leurs couleurs, diversité, formes, électriques, acoustiques. Et puis, il y a une sacrée bibliothèque aussi. Et j'ai co-écrit ce livre sur la guitare espagnole. Ici ? Qui a maintenant un livre de référence sur l'histoire de cet instrument. C'est vraiment impressionnant de voir qu'il y a autant de styles de guitare, de précisions, d'histoires dans chacun. De diversité. On parle d'auteurs. Et chaque luthier, chaque luthière a un style qu'il est important d'identifier. Encore une fois, dans le cadre de l'expertise pour la vente d'un instrument ou pour la restauration. Et c'est pour ça qu'il faut toute cette documentation. Parce que c'est vrai que moi, quand je pense au métier de luthier, naïvement, je me dis que c'est quelque chose de très technique, de très manuel. Mais il y a aussi toute cette notion d'expertise. Moi, j'ai choisi de développer l'expertise parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Parce que ce qui est important aussi, c'est d'en estimer la valeur, l'intérêt aujourd'hui. Et puis aussi parfois de savoir si c'est un véritable instrument fait par tel ou tel auteur ou un faux. Parce que comme tout univers, dès que des objets prennent de la valeur, ils peuvent être contrefaits, bien sûr. Parce que là, c'est vrai que quand on n'y connaît rien, on est face à ces six guitares. Tout semble très similaire, en tout cas à l'œil nu. Oui, parce qu'elles ont été produites à peu près dans les mêmes époques. Mais on peut voir des différences notamment par rapport au nombre de micros. Là, on a deux micros. C'est-à-dire que vous en avez un ici et un qui est caché dessous. Alors que là, vous n'en avez qu'un ici, vous n'avez pas de micro, on dit le micro grave. Et ici, on a un modèle qui s'appelle L5, qui est donc un instrument qui va être produit par Gibson à partir de 1924. Et cette guitare, elle a eu de cesse d'évoluer, mais ce modèle est encore produit aujourd'hui par Gibson. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'idée de vieillissement, d'obsolescence d'un instrument de musique. Donc, les mêmes guitares que l'on retrouve aujourd'hui sont quasiment fabriquées à peu près de la même façon. Tu me parles d'obsolescence, mais tu pourrais techniquement, là, dans 200 ans, cette guitare, par exemple, on peut encore en jouer. Si elle est bien entretenue avec un luthier qui fait correctement son job, etc. Eh bien, oui, oui, tu as la réponse dans ta question. C'est ce que l'on retrouve dans les instruments, par exemple, italiens, encore une fois, les instruments produits à Crémone. On les utilise aujourd'hui encore parce que ces instruments-là ont toujours été restaurés et maintenus en état de fonction. En parlant d'ancienneté de l'instrument, c'est quoi l'instrument, la guitare, peut-être, qui est la plus ancienne de ta collection ? Elle se trouve dans la pièce à côté. C'est une guitare romantique, donc qui a été fabriquée vers 1830. Ça, c'est la plus ancienne. Ça, c'est une guitare qui a été fabriquée en 1830. Exactement. C'est incroyable. Et sur laquelle nous avons fait tout le travail de restauration pour la rendre parfaitement jouable. C'est-à-dire, c'est un instrument de musique, ça n'est pas un objet de collection. Et donc, comment on passe de l'objet à l'instrument de musique ? Ce qui fait qu'on passe un objet à un instrument de musique, c'est les réglages. C'est la façon que l'on a d'optimiser cet objet pour qu'il devienne un instrument parfait pour le jeu. Parfait, ça veut dire facile à jouer et extrêmement juste. C'est ce que recherche tout le monde. Mais souvent, vu que les parties sont en bois, elles peuvent être de fines épaisseurs, donc il peut y avoir des déformations. Et on se retrouve très souvent avec les cordes extrêmement hautes et des guitares très difficiles à jouer. Donc là, c'est bon, c'est un instrument. C'est ce que je viens de faire sur cet instrument. C'est à chaque fois une méthodologie différente. Mais je peux te mettre au défi de te montrer comment on peut y arriver. Ça, c'est une guitare des années 60, sur laquelle la jouabilité est compliquée. Les cordes sont bien trop éloignées du manche, donc ce qu'il va falloir faire, c'est transformer cet instrument, le régler parfaitement pour qu'elle redevienne utilisable et jouable. D'accord. Je me permets, je te la laisse, c'est juste pour que tu apprécies. Je ne suis pas un très grand guitariste. C'est simple. Et ça demande une force dans les doigts pour venir plaquer les cordes. Exactement. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va démonter le manche, c'est-à-dire qu'on va modifier l'angle du manche, ce que l'on appelle le renversement, en anglais le neck reset, pour rapprocher les cordes du manche, qui a un appui plus important ici sur le chevalet ou sur le sillet. Un autre modèle de guitare, c'est une Martine des années 70, une D35, sur laquelle je viens de déposer le manche. Le fait de démonter ce manche va me permettre de régler l'angle du manche, la latéralité. Alors c'est très très précis, parce que ça se joue vraiment au dixième de millimètre. Il faut vraiment que ça s'ajuste, que toutes les parties, une fois que l'on recolle le manche, soit jointives et belles à regarder aussi. D'accord. Ici, c'est le travail fini ? Voilà. Alors le travail fini, c'est sur une guitare, une Gibson, une J200 de 1957, qui est une guitare relativement rare. Donc vous avez maintenant les cordes qui sont extrêmement proches de la touche. Vous avez un très bon appui ici sur le sillet. Et surtout, quand on regarde l'instrument, on a l'impression que l'instrument n'a jamais été joué. C'est aussi ça toute la délicatesse de ce travail. Je te laisse essayer. Ouais. Alors, sur une aussi belle guitare, c'est un petit peu... Vous avez de la confiture aux cochons, mais bon... Incroyable. Et c'est comme si on avait reconditionné un instrument qui avait perdu de ses qualités. Elle a retrouvé toutes ses qualités de guitare. Tu peux nous jouer un petit truc, là ? Incroyable. C'est justement là-dessus, c'est un calvaire ou... Ah oui ! Elle n'est pas accordée. Ce qu'il est quand même important de savoir, c'est que ce sont des instruments de grande valeur. Oui. Et ce qui permet de conserver leurs valeurs, c'est qu'elles retrouvent leur jouabilité, mais de conserver l'intégrité de l'instrument. C'est-à-dire au niveau des vernis, notamment. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi le moment le plus marquant que tu as pu vivre dans ton métier de luttier ? Il y en a plusieurs, mais je pense que ce qui me remplit de joie, c'est d'avoir fréquenté vraiment les icônes de la lutterie, telles que Daniel Friedrich, José Luis Romanillos, et d'autres encore qui participent de l'essor de la guitare encore aujourd'hui. Toujours dans cette dynamique de transmission. Exactement. C'est comme ça qu'on apprend chez les autres. C'était très, très cool de découvrir ton métier. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, si vous avez d'autres suggestions de métiers que vous aimeriez découvrir sur cette chaîne Déclic, n'hésitez pas à le faire en commentaire et n'oubliez pas surtout de vous abonner. À bientôt.